Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guédance de Françoise, je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour et puis merci de votre fidélité, merci à toutes les personnes qui m'envoient chaque jour des petits messages, ça me fait toujours très chaud au cœur, donc je voulais vous remercier pour tout cela, merci pour vos abonnements, vos partages et puis merci de votre fidélité à toutes et à tous. Alors on va aller chercher plusieurs messages, donc on va démarrer déjà avec l'oracle de l'énergie, nous poursuivrons avec d'autres oracles, peut-être le tarot psychique accompagné du tarot des archanges. Alors là on a l'ange de l'amour, qui peut nous parler d'amour, qui peut nous parler de projet de cœur, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, peut-être une nouvelle direction, peut-être une envie, un désir en tout cas, peut-être d'emprunter ou de changer certaines choses de votre vie, mais en même temps on nous parle de l'amour également, ça peut nous représenter l'amour ou des liens de tendresse ou simplement une vibration d'amour. Alors si vous êtes en quête d'amour, et bien là on pourrait vous dire peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Donc ça vous annonce aussi que quelqu'un arrive bientôt, ou si vous êtes avec une personne, et bien dans votre vie, c'est l'amour qui se renforce. Et puis la carte, cette message c'est aussi aimez-vous aussi, aimez-vous d'abord, aimez-vous également, portez-vous de l'amour aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Cinquième chakra ici, donc on va aller chercher d'autres messages, on nous parle de la communication avec le chakra, avec l'archange Gabriel, on nous parle de communication, peut-être que la communication va permettre d'arranger certaines choses dans votre vie avec des liens, des liens affectifs ou des liens d'amour. Et pour d'autres, peut-être que là, si vous êtes en communication, on verra peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive chez vous. Donc c'est l'archange Gabriel, c'est l'expression de vous-même, et peut-être que vous ressentez aujourd'hui peut-être beaucoup plus d'amour envers vous-même, c'est possible. Peut-être que vous vous êtes accepté, que vous acceptez aussi certaines choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ensuite ? Eh bien, c'est un petit peu l'énergie, bien sûr, de la gorge, de la communication. Peut-être que vous aviez, peut-être, eu du mal à vous exprimer, et exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments, ou exprimer vos idées, ou vos idées, excusez-moi, je bafouille. Eh bien, ça peut indiquer également un projet de communication, évidemment, mais peut-être que là, il est peut-être temps aussi d'ouvrir vos chakras de la gorge, et de communiquer votre passion, vos idées, vos émotions, exprimez-vous. C'est le chakra, ici, de la gorge, qui va peut-être, là, on voit que va être plutôt assez ouvert, ou peut-être ouvert, ou, en tout cas, où vous allez être dans une énergie de liberté, ce qui va vous permettre aussi de vous exprimer beaucoup plus librement. Donc, avec les personnes qui vous entourent, exprimez votre amour, peut-être vous exprimez-vous aussi, en tant que peut-être qu'il est temps aussi pour vous de vous donner aussi de l'amour. Votre message, s'il vous plaît, pour ce bien-cois-ci. Eh bien, nous avons la victoire, le laurier. Donc, si c'est toute communication sur un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, sachez que vous allez accomplir de grandes choses. On peut nous parler de nouvel amour aussi, par rapport à la communication, peut-être d'exprimer aussi davantage vos sentiments, pour que peut-être qu'il y ait des choses qui se libèrent. Il peut être question aussi de réconciliation, pour certains d'entre vous, sur des gens ou des personnes qui vous tenez à cœur, où là, vous avez peut-être envie aujourd'hui de communiquer, d'exprimer, peut-être d'arranger certaines choses par la communication. Comme je dis toujours, la communication, c'est vraiment important dans la vie. Ça nous permet aussi d'être dans l'accomplissement, peut-être aussi de vous ouvrir aussi. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous d'ouvrir vos chakras, peut-être que maintenant, vous étiez un petit peu bloqué. Voilà, ça peut nous parler de ça. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment, vous allez vous accomplir d'ailleurs. Donc, ça dépend ce que vous désirez. Ça peut être un projet, ça peut être l'amour, ça peut être aussi une réconciliation. Pour certains d'entre vous, on vous annonce quand même la réussite, l'accomplissement. Cette victoire, c'est le laurier. Donc, on est bien dans la victoire. Peut-être aussi une reconnaissance. Allez-vous être reconnaissant pour vous-même ? C'est fort possible. Être reconnaissant pour ce que vous allez accomplir, pour vos accomplissements. Vous allez ressentir de la fierté envers vous, de ce que vous avez accompli. Il peut être question des réussites intérieures aussi, de prendre conscience que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et voyez, d'être reconnaissant et de vous donner de l'amour aussi. Peut-être que vous êtes sous-estimé à un moment donné, que là, on reprend aussi cette confiance. Oui, confiance en vous. La fierté aussi, qu'on pourrait être envahi aussi d'une certaine fierté envers ce que vous allez accomplir. Il y a comme une réussite extérieure ou un changement intérieur qui va vous demander peut-être beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, vous allez accomplir des choses formidables. On est vraiment vers une réussite. Voyez, on a la porte vers la valeur. Donc ici, cette valeur, c'est vos valeurs à vous, vos valeurs pour ce que vous avez accompli, que ce soit sur un nouveau commencement, que ce soit sur quelque chose que vous allez accomplir au niveau professionnel, que ce soit sur le plan financier. Donc, elle indique quand même un début, peut-être la possibilité d'un nouveau commencement. C'est une forme de croissance d'ailleurs, même sur le plan, aussi bien sur le plan financier professionnel ou même au niveau d'amour, puisque les valeurs, c'est aussi vous porter de la valeur. C'est aussi l'abondance, également dans différents domaines, que ce soit sur le plan financier, pro ou sentimental, avec de nouvelles occasions qui pourraient se présenter à vous. Par exemple, là, peut-être une chose que vous vous efforciez, par exemple, d'obtenir depuis longtemps, avec l'ouverture vraiment des possibilités. D'ailleurs, cette communication va beaucoup vous aider. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Bien, nous avons le miroir. Vous voyez, votre vie est un véritable miroir et qui va vous montrer là où vous en êtes aujourd'hui. Bon, peut-être aussi être reconnaissant pour ce que vous allez accomplir, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous allez faire, pour ce qui va arriver. Si vous avez vraiment la victoire, le succès, la réussite, eh bien, c'est vraiment ça. C'est d'être reconnaissant pour vous-même, pour ce que vous avez accompli et pour ce que vous devez encore accomplir. D'ailleurs, on vous dit que, voilà, vous allez retrouver votre juste place. Donc, même si vous rencontrez peut-être un peu de difficulté au niveau de la communication, tel que vous êtes en communication, en tout cas, on vous demande que cette communication est vraiment au centre, au centre de vos préoccupations, au centre, que ce soit dans la sphère professionnelle, financier, sentimentale. Ici, cette communication vous amène vers la victoire. Bon, ça peut être aussi la communication au niveau financier. Par exemple, vous allez faire des démarches au niveau d'une banque ou peu importe, ou d'un organisme, peu importe. Ici, vous allez retrouver votre juste place. Donc, pour moi, vous allez vraiment ressentir un profond sentiment de paix. Vous voyez, c'est comme si on prenait de nouveau racines. Cet arbre, bien, c'est la stabilité. Ça représente la stabilité. Et puis ici, vous allez vraiment ressentir un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez, c'est un peu les énergies, les mains ouvertes, les portes qui s'ouvrent pour vous. Et cette énergie, les mains ouvertes, c'est grâce à cette énergie également. Et grâce à ce que vous allez pouvoir obtenir et accomplir, vous allez pouvoir lâcher prise. C'est un petit peu, vous allez rentrer en résonance avec ce que vous souhaitez et surtout ce qui se prépare pour l'avenir. Il y a quelque chose qui se prépare, mais vraiment de formidable qui... Voyons, on voit qu'il y a cet équilibre ici. Donc, il y a peut-être aussi d'excellentes opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être qu'il est temps aussi de vous mettre aussi au travail, d'activer, d'actionner, de mettre les choses en place. Et la confiance en soi, vous voyez, retour à la confiance en soi, l'estime de soi. Croyons-vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, cette carte, c'est le nouveau commencement. Ce n'est pas un nouveau commencement, c'est la carte zéro. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous allez recommencer dans votre vie, repartir à zéro, dans n'importe quel niveau, que ce soit dans leur niveau. Moi, quand je parle de niveau, c'est vraiment dans des domaines bien précis. Mais cette carte du mât représente le mât. Donc, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose que vous recommencez. Alors, ça peut être un nouveau commencement également, mais c'est aussi du renouveau dans votre vie. On repart, on veut stabiliser sa vie. On a peut-être des choses encore à mettre en place, mais vous allez retrouver votre équilibre et votre juste place. Cette confiance en vous également. Cette reconnaissance pour vous, pour vos valeurs, pour ce que vous allez accomplir. Vous allez vraiment vers une victoire. Et le magicien ? Écoutez, on a tout, on a la panoplie. Donc, pour moi, oui. Vous avez, regardez, le mât et le magicien qui nous montrent bien ici de croire en vous, d'avoir confiance en vous, en vos valeurs, parce que c'est vraiment important. Donnez-vous de l'amour. Reprenez vos valeurs si vous avez perdu un petit peu confiance en vous. Ici, vous voyez, on va se rendre beaucoup plus libre déjà, dans sa tête, dans sa vie. Il y a plein de potentiel pour vous. Donc, pour moi, c'est une belle énergie. C'est beaucoup d'imagination. C'est la curiosité sur des changements. Il est question de départ, d'être lucide aujourd'hui. Il y a vraiment une belle tournure ici. Alors, peut-être qu'il y a quelques années qu'il y a peut-être entaché votre routine ou peut-être que vous avez envie aussi de fonctionner différemment aujourd'hui. Mais on voit que vous avez vraiment envie de nous voter. Peut-être dépossérer les choses du passé. C'est pas possible pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être, dans certains cas, le fait de partir au voyage, de sortir des habitudes, peut-être d'aller chercher de nouvelles aventures, que ce soit professionnel. Donc, on peut nous parler aussi de changements ici, de changements, d'habitations, d'avoir envie de changer de lieu, d'endroit, de travail. Ça peut nous parler d'amour aujourd'hui aussi, parce que là, on a vraiment plusieurs messages. Peut-être que vous êtes curieux aussi de nouveautés. Donc, c'est une période de changements, de nouveautés, de nouvelles expériences. Vous avez un désir aussi de nouveautés, de découvrir. C'est une excellente, en tout cas, période pour vivre de nouvelles expériences, de tenter de démarrer une nouvelle vie, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, ou familial, ou même sentimental. Et on vous dit ici, là, vous savez ce que vous attendez de la vie, mais en plus, ce magicien, c'est que vous avez tous les potentiels pour pouvoir y arriver. Donc, il y a des débuts qui seront couronnés, en tout cas, de succès. Ce magicien, c'est un nouveau départ. Mais on vous dit que vous avez tous les éléments, c'est-à-dire que pour moi, vous avez clôturé un cycle, il y a de l'expérience là, il y a la sagesse, il y a de l'expérience. On clôture un cycle pour vraiment se diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit que vous avez tous les potentiels. Par rapport à vos initiatives, on verra que la communication a vraiment une place importante. Donc, pour moi, c'est une nouvelle étape de transformation, de confiance en l'avenir. Vous allez vous adapter. Voyons, il y a encore, il y a beaucoup de communication dans vos énergies. Vous êtes en train de définir un programme, vous êtes en train de définir bien quelque chose, en tout cas pour redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, on va aller faire un petit tour avec le pouvoir. Vous lâchez prise. D'ailleurs, regardez, lâchez prise dans la prière. Alors, le petit message est à donner-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Alors, je reviens à mon histoire de l'univers, de poser des intentions, de... J'appelle ça la... Je ne sais plus, vous voyez, je ne sais pas que je vais vous expliquer, j'ai un trou. Ça s'appelle la loi d'attraction, d'ailleurs. Oui, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un peu les prières que l'on fait. On fait à l'univers et de se voir déjà dedans, tout dépend de ce que vous désirez demander. Mais voilà, l'univers, en tout cas, vous donne toujours des réponses. Voilà, donc on voit que ne lâchez pas vos prières. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendus à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Petit message des archanges, des anges, voire on va un petit peu chercher aussi les derniers échanges pour ce mercredi. Eh bien, nous allons vers la prospérité, les amis. Vous voyez, on vous parle de prospérité, d'abondance. Donc, l'abondance, ça peut être dans l'abondance d'amour, un retour aux valeurs. C'est que vos besoins vont être vraiment comblés, que ce soit des besoins matériels, professionnels ou même dans l'amour. Aujourd'hui, on peut nous parler d'amour également. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifester vos rêves dans la réalité. On nous parle de prospérité, on nous parle d'amour, on nous parle d'abondance, on nous parle de retour à vos valeurs profondes, vraiment. Et puis, n'oubliez pas justement de vous aimer et justement d'être reconnaissant pour déjà tout ce chemin que vous avez parcouru. C'est vraiment important. Voilà. Alors, on va aller tout de suite dans le domaine du cœur, relationnel. On va aller chercher des petits messages avec le tarot. des anges. Non, pas le tarot des anges, excusez-moi, je raconte, je l'utilise. Alors, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. Alors, il y a un travail de mémoire qui a peut-être été déséquilibré, peut-être une instabilité, mais il y a une sorte de dépendance. Alors, peut-être que vous avez du mal à tourner la page sur un passé auquel vous étiez attaché. Il peut être question de dépendance affective. peut-être, oui, c'est difficile, la difficulté de mettre fin aussi à un passé de mémoire. S'il vous plaît, pour ce mercredi, merci beaucoup. Allez, mercredi 5, juin, s'il vous plaît, les petits messages. On nous parle d'un nouveau, d'engagement, peut-être de mariage, peut-être que c'est une union qui a été officialisée, ou en tout cas, on nous parle d'engagement. Alors ici, il y a un déséquilibre, une instabilité. Je pense qu'ici, on peut nous parler de souvenirs, d'avoir du mal à tourner la page pour certains autres. Oui, on parle d'orage, de rupture. Ici, on voit que, par rapport à ça, il y a le fait de s'imbécier aussi dans la relation, le fait de faire des efforts. Peut-être qu'il y a des efforts qui n'aboutiront pas parce qu'on nous parle quand même de souvenirs du passé. quelque chose qui nous avait du mal à dépasser d'ailleurs. On voit qu'il y a eu des crises, crises de l'orage dans ce couple, des désaccords, des disputes. Peut-être aussi, ça peut nous parler de dépendance, peut-être une dépendance autre que la dépendance affective. Mais on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits. On voit que vous avez misé aussi sur la ruine. Alors l'épée nous parle aussi d'une décision puisque cette épée c'est aussi besoin de se protéger aujourd'hui. On voit qu'ici il y a comme une sensation de vide. Alors si vous essayez de fournir des efforts par rapport à votre union où on voit bien que c'est déséquilibré, on a du mal à faire le trait d'un passé. En même temps, on essaie de s'investir. Mais il y a cette sensation de vide, de votre vie qui a bousculé d'un seul coup et il y a beaucoup de remise en question. Vous voyez peut-être cette remise en question vous fait prendre conscience et fait que vous essayez de fournir des efforts mais que vous êtes dans le vide. C'est la falaise. Je pense que vous êtes arrivé au bout du bout pour certains autres. Non. On ne parle pas d'éclaircies ici. Je pense que vous commencez à y voir plus clair déjà. Je pense qu'on peut nous parler qu'il y a eu des réconciliations. Des moments de réconciliation, des moments de retour avec des accords, des disputes. Vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est comme si qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de remises en question. Votre vie a basculé mais en même temps, vous voyez, c'est comme si qu'on avait cette éclaircie ici. Alors on va voir où ça va mêler, bien sûr. à plus de communication, à plus de partage. Je pense que si on peut nous parler que vous êtes en train d'échanger vos idées. Peut-être que cette communication est nécessaire aussi pour justement avoir une amélioration, pour avoir peut-être très d'éclaircie. Alors ça peut nous parler aussi d'une réconciliation pour ça pendant tout le temps. De toute façon, dans le général, la communication est importante aussi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il y a eu beaucoup de désapprobation, beaucoup de critiques, de démigration. Sans servir au prochain, à l'autre, oui. Je vais continuer, je vais juste en chercher des autres. Alors, c'est ce qu'il y a de ça, je sais. Oui, il y a des blessures, il y a eu des choses qui vous ont été, pour moi, il y a eu quand même des critiques, des aborations, la dénigration, il y a eu le fait de toujours se reprocher, d'être, vous voyez, toujours en confrontation. Donc, on voit qu'il y a quand même des blessures anciennes par rapport à ça. Vous voyez, moi, je pense que c'est une accumulation de choses. Aujourd'hui, il y a quand même une éclaircie sur un passé qu'on a du mal à laisser derrière, mais on arrive quand même avec une amélioration dans la communication, le fait d'exprimer, le fait de partager, le fait d'échanger. Et la dernière, c'est aussi, bon, pour moi, il y a le fait de décider d'agir et peut-être reprendre votre vie en main parce qu'on voit qu'il y a de l'action. Ici, vous allez considérer les actions plutôt que les mots. Donc, je pense qu'ici, je pense qu'on peut nous parler aussi de personnes qui reprennent leur vie en main et vous voyez, il y a cette routine, donc l'habitude des tâches quotidiennes à la lassitude. C'est vraiment le dos que j'avais derrière, au dos de déc. Voilà, les amis, prenez vraiment ce qui vous parle. n'oubliez pas que ça reste général. Et on va aller chercher le petit mot de la fin. Bon, alors, je n'aime pas trop quand ça tombe comme ça, mais bon, allez. Alors, nous avons le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. ensuite, nous avons le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs quelles que soient les situations. Et nous avons le bleu égé. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Voilà, ce sera le petit mot de la fin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous et puis moi, je vous dis à très vite et je vous dis d'ailleurs à demain. de la fin.